bonjour tout le monde c'est andrea j'espère que vous allez bien pendant ce confinement moi ça va super aujourd'hui je vais faire une vidéo du niocaire à la maison et sans plus attendre allons-y je vais commencer avec un zoro qui est assez facile à faire et qui prend pas trop de temps avant qu'on le sache assez bien maîtrisé voilà alors je vais vous montrer comment faire le zoro tout d'abord je vais vous le faire très rapidement comme si j'étais en pénalty un match et ensuite je vais vous le montrer tout doucement étape par étape voilà maintenant je vais vous montrer comment je l'ai fait tout d'abord je suis partie j'ai mis la balle un peu derrière moi comme ça ensuite j'ai fait un arbre de cercle en demi tour comme ça jusqu'à là peut-être voilà un petit peu en avant et après quand on est dans cette position il n'y a plus qu'à viser voilà maintenant que vous avez appris le zoro je vais vous montrer comment faire en tir entre ses jambes et voilà c'était le zoro voilà maintenant que vous avez appris le zoro je vais vous montrer comment faire en tir entre ses jambes alors là je vais faire une démonstration assez rapide et puis après je vais faire une explication toute lente sur l'exercice étape par étape là je vais faire ma démonstration assez rapide voilà maintenant l'explication dès que vous sentez la position à peu près ici vous faites partir la balle à droite pour les gauchers ou à gauche pour les droitiers comme ça vous faites avancer la jambe souvent le mauvais pied d'appui passez la balle dessous je vous montre comme ça et après avec et après il n'y a plus qu'à tirer voilà on va faire une démonstration vous mettez la balle sur le côté du point de départ vous la faites aller à droite pour les gauchers et à gauche pour les droitiers prenez votre mauvais pied d'appui vous le tendez vous faites passer la balle entre les jambes et après il n'y a plus qu'à viser et à tirer et voilà c'était l'explication du tir entre les jambes maintenant je vais arriver au troisième et dernier exercice sympa à faire chez soi c'est le trix maintenant je vais vous montrer le trix tout d'abord il faut savoir que c'est un tir qui se fait derrière le bout comme cela je vais vous montrer une fois rapidement à la vitesse de marche comme je vous l'ai expliqué avant et une deuxième fois où j'explique détail par détail voilà moi je vais vous expliquer chaque détail pour commencer il faut faire deux fois dribble comme cela pour bien avoir la balle dans la palette ensuite on prend la balle avec le bout de la palette ici on prend un petit peu de vitesse mais pas trop sinon ça fait un peu n'importe quoi on commence à soulever la balle comme ça on n'hésite pas trop à incliner ici comme ça la balle elle reste bien dedans on la prend là elle reste en l'air et il n'y a plus qu'à la mettre au fond maintenant je vais vous remontrer une seconde fois comment faire au début il faut avoir bien la balle dans la palette comme ça ensuite quand on est sans on prend un petit peu de vitesse on prend la balle comme ça on soulève un petit peu la palette comme ça voilà on court là et puis on la place où on veut comme cela et voilà c'était le troisième et dernier truc sympa à faire avec une cam chez soi maintenant n'hésitez pas à dire si vous avez aimé la vidéo et puis au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir